... Bonsoir et bienvenue à tous pour cette soirée consacrée aux apports du numérique à la médecine de demain. Une soirée au cours de laquelle vous allez pouvoir intervenir et poser des questions via le numéro de téléphone qui s'affiche peut-être à l'écran ou qui va s'afficher tout à l'heure. Vous pouvez poser des questions par SMS. Vous le savez, le numérique est aujourd'hui omniprésent. Assurance, banque, industrie, tous les secteurs s'en sont emparés et on en attend beaucoup, notamment dans le domaine de la santé. Mais tout de suite, la parole à Mohamed Bernoussi, premier vice-président de l'Université de Nantes. Monsieur Bernoussi, c'est à vous. Merci, mesdames et messieurs. C'est un honneur pour moi et un plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette table ronde organisée par l'Université de Nantes. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au moins pour trois raisons principales. La première, cette table ronde, illustre ce qu'on veut vraiment, le sens qu'on veut donner à ces journées scientifiques. L'université comme acteur de la cité. La cité ici, mais la cité de façon beaucoup plus générale. Et donc de pouvoir rapprocher davantage la science de tout le grand public. Et c'est ça l'objectif de ces journées scientifiques. On est à la 11e année, la 11e saison de ces journées scientifiques. La deuxième raison, c'est la thématique qui est portée par cette table ronde, la médecine de demain, la médecine de futur, qui est une thématique, un axe que l'Université de Nantes porte, qui est reconnu comme un axe de excellence. Et je remercie tous les participants qui viennent participer à cette table ronde, dans cette table ronde qui porte cet axe-là comme un axe important pour l'Université de Nantes. Et la troisième raison, c'est un axe qu'on souhaite, au-delà de la science, le manifester, le concrétiser de façon géographique, parce que dans quelques temps, le pôle des cultures numériques, je parle sous l'autorité du vice-président à l'immobilier, le pôle des cultures numériques de l'Université de Nantes va ouvrir sur l'île de Nantes, juste pas très loin du futur hôpital, pas très loin du futur de la faculté de santé. Et ça illustre ces liens entre le numérique et la médecine, mais de façon physique. Donc, pour terminer, je vous souhaite une bonne table ronde et je remercie tous les participants et tous les soutiens, notamment Nantes Métropole et la région qui est absente, mais aussi la cité des congrès de Nantes. Merci et bonne table ronde. Merci. André Sopchak, vice-président Europe et responsabilité sociétale des entreprises de Nantes Métropole. C'est à vous pour un discours très court, m'avez-vous dit, moins de 30 minutes, c'est ça ? Tout à fait. Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi également d'être ici pour afficher tout le soutien que Nantes Métropole porte à l'université en général et à ses journées scientifiques. Même si l'enseignement supérieur de la recherche ne fait pas partie des compétences au sens juridique d'une métropole, on a ici, autour de Joanna Roland, la conviction qu'il n'y a pas de métropole forte sans une université dynamique. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a décidé de soutenir, de doubler le budget consacré à l'enseignement supérieur et de la recherche dans ce mandat. Et, effectivement, on a la chance d'avoir ici une université très dynamique et qui est très soucieuse, effectivement, d'avoir un impact sur le territoire, d'avoir une visibilité. Et ce projet, les 11e Journées scientifiques, illustre très bien que, plutôt que d'avoir de multiples événements dispersés autour de l'année, vous avez su vous rassembler les enseignants-chercheurs de l'université pour avoir plus de visibilité, plus d'impact, donner aussi la possibilité à des chercheurs qui ne se croisent peut-être pas suffisamment, effectivement, autour d'une grande thématique d'échangé ici. Donc, c'est la première raison, effectivement, qui me rend content. Et la deuxième, c'est, effectivement, que vous avez choisi une thématique qui nous est chère à la métropole nantaise, effectivement, la santé de demain. On a, effectivement, vous l'avez évoqué, M. le vice-président, un grand projet, le CHU, demain, et autour du CHU, sur l'île de Nantes, effectivement, tout un quartier de la santé. On a envie, effectivement, que c'est ici, à Nantes, qu'on va inventer avec vous, les enseignants-chercheurs, mais aussi les entreprises et les acteurs de la société civile, ce qui sera la santé de demain. Le numérique est certainement une brique très, très importante, et c'est pour ça que je suis très curieux d'écouter les échanges. Mais aussi, on est très attachés à la dimension sociale. Ce n'est pas par hasard qu'on a choisi, effectivement, d'avoir un hôpital, effectivement, qui sera au cœur de la métropole, proche des gens, parce que souvent, effectivement, c'est aussi cet hôpital qui permet à tout le monde d'accéder à la santé. Et donc, c'est aussi, pour nous, une priorité, évidemment. Donc, je vous souhaite à tous d'excellents échanges. Merci. Merci infiniment. M. Sobchak, M. Bernouci, merci beaucoup. Je vais vous demander de regagner la salle. Alors, il y en a peut-être qui attendaient Mathieu Vidard pour l'animation de cette soirée. Il vous prie de bien vouloir l'excuser. Voilà, je le remplace donc, mais nous sommes de la même maison, puisque je suis aussi de France Inter. Donc, l'hôpital de demain, que ce soit celui de Nantes, où les hôpitaux, en général, vont changer, on va en parler. Avec l'accroissement de l'utilisation des données, la médecine commence vraiment à vivre une révolution qui est loin d'être terminée. L'hôpital va donc se transformer. La relation entre médecin et patient va changer. Le Big Data va aussi apporter une aide précieuse en matière de diagnostic et de soins. La médecine personnalisée est en train de devenir une réalité. On va parler de tous ces sujets avec les quatre participants de cette table ronde. et je vais leur demander de venir prendre place dans les fauteuils. Merci de vous installer. Bonsoir à tous. Alors, je vous présente Catherine Bourguin, chercheuse en génétique humaine et statistique à l'Inserm. Vous allez nous parler de génétique. Vous menez des recherches sur les impacts sociaux de la génomique au sein du centre de recherche médecine, sciences, santé et société. Pour parler de l'hôpital du futur, Antoine Magnan, pneumologue, professeur des universités, praticien hospitalier et aussi président de la commission médicale d'établissement du CHU de Nantes. Vous dirigez une équipe de recherche à l'Inserm. Vous avez été coordinateur du projet Médecine personnalisée des maladies chroniques au CHU de Nantes. Ensuite, je vous présente, juste à mes côtés, Patrick Mirou. Vous allez nous dire comment le numérique peut aider les médecins à lire les courriers de patients. C'est ce qu'on va voir avec vous. Vous êtes praticien hospitalier au département de médecine d'urgence du CHU d'Angers. Vous vous intéressez depuis très longtemps au numérique et vous participez à la constitution d'une ontologie, d'un dictionnaire, en quelque sorte, des termes médicaux. Ça s'appelle « Ontolurgence » et c'est via le projet Lérudit, ce qui permet une lecture rapide en urgence d'un dossier informatisé de patients. Et puis, enfin, on va parler des recherches qui sont menées autour des apports du numérique avec Stéphane Tirard, professeur d'épistémologie et d'histoire des sciences au centre François Viette. Ce centre est à la faculté de sciences et techniques de l'Université de Nantes. Le centre François Viette est actuellement responsable du programme régional qui s'appelle « Data Santé, médecine personnalisée et donnée en grand nombre, enjeu d'une nouvelle pratique. » Antoine Magnan, est-ce qu'on peut commencer avec vous ? Vous dites qu'on est en train de vivre une révolution, que le fait que les dossiers des patients soient informatisés, dématérialisés, ça change énormément de choses. Alors, oui, on est en train de vivre une révolution, c'est certain à plein de niveaux, et certainement qu'on va voir le numérique arriver dans la santé à énormément de niveaux et transformer l'hôpital. Effectivement, je pense que jusqu'à présent, on imagine bien la consultation avec le médecin qui prend des notes, et de plus en plus, le médecin prend des notes sur un ordinateur, mais de plus en plus, maintenant, le médecin va prendre des notes sur un ordinateur de façon structurée, c'est-à-dire qu'il va répondre à des questions qui sont systématiques, de sorte que, finalement, ce dossier médical, qui d'abord va être dématérialisé, numérique, donc consultable à distance, et avec tout ce que ça suppose de bien et de danger potentiel aussi qu'il faut qu'on ait à l'esprit, ce que cela va permettre, c'est de faire donner, c'est-à-dire d'augmenter des données qui sont exploitables à des fins de recherche, et le terme est vraiment important parce que je ne pense pas qu'on doive pour le moment se dire qu'on va transformer la médecine avec un goût de baguette magique, il faut un effort de recherche considérable pour qu'effectivement on s'y retrouve et qu'on sache quelles sont les données qui vont servir à quelque chose, mais n'empêche que, au lieu d'avoir besoin de recruter des patients dans des cohortes qui sont des cohortes de recherche et là il y a un dossier numérisé qui est fait pour la cohorte, et bien c'est les vraies données de santé qui vont pouvoir être utilisées à des fins de recherche, et évidemment, si elles sont bien saisies, c'est la qualité des données qui compte, et bien évidemment c'est une énorme richesse pour la recherche et la connaissance. Et vous nous raconterez dans un instant comment ces données pourront être prises en compte, si elles sont interopérables d'un établissement à l'autre, on en parlera dans un instant. Mais docteur Patrick Imirou, il faut que vous nous racontiez comment les outils informatiques permettent de mieux prendre en charge dans l'urgence un patient. Alors oui, dans l'urgence, on a quand même une contrainte importante, c'est le terme urgence, puisqu'il nous faut décider rapidement et décider avec le maximum d'informations concernant le patient. Mais ce n'est pas toutes les informations, c'est les informations les plus pertinentes. Et on a un gros souci avec effectivement nos dossiers structurés, c'est que si on ne rend pas des données de façon structurée, les ordinateurs ne peuvent pas les échanger, elles ne sont pas synonymes d'une machine à l'autre, d'un système à l'autre, d'un programme à l'autre, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on bute depuis des années. Donc une des solutions, c'est effectivement de s'intéresser à la sémantique, et à un concept qui est effectivement l'Internet des données, et l'Internet des données via ce qu'on appelle le web sémantique, où on ne va plus traiter les données en termes de mots, mais on va les traiter en termes de concepts et on va les relier entre eux. Et ça, ça ne concerne pas simplement l'échange entre le médecin et son patient, mais aussi entre professionnels de santé. Si je vous dis infarctus, vous pensez infarctus du myocarde, si votre médecin généraliste, le pneumologue, il va dire infarctus du myocarde, si je vois un cardiologue, il va vous dire une occlusion de la terre ventriculaire antérieure. Et puis si je vois un urgentiste, il va vous parler d'un syndrome coronarien aigu avec ce décalage du segment listé. Voilà. Tout ça sont des termes quasi équivalents qui appartiennent au même concept, qui vont pour chacun définir une stratégie, suivant qu'il est dans l'action, dans l'urgence, dans la prévention, etc. Et ça, les machines ne savent pas à se l'échanger entre eux, et donc il nous faut des outils. Et c'est pour ça qu'on construit des ontologies. C'est ce qui vous sert dans Google. Google se sert strictement de la même chose pour pouvoir toujours vous amener la bonne annonce au bon moment quand vous cherchez. Il va vous retrouver effectivement en termes de concepts. Votre assureur fait la même chose pour évaluer votre risque santé. Ils utilisent des ontologies. Et donc on a, avec l'Inserm et Jean-Charlet, réalisé une ontologie qui décrit en fait l'ensemble des concepts qu'on utilise en médecine d'urgence. Ce n'est pas un travail anodin puisque l'anthologie actuellement, il y a 16 000 concepts qui sont reliés entre eux et qui nous permettent de faire des communications entre différents comptes rendus de différentes spécialités. Ça nous permet quoi ? Ça nous permet d'échapper un petit peu aux dossiers structurés, de traiter directement des comptes rendus tels que le rédige votre médecin, un courrier, d'avoir des traitements automatiques du langage qui vont taguer et qui vont récupérer ces concepts et ensuite de les mettre en relation entre eux pour que ça devienne compréhensible quelle que soit la machine que vous utilisez. Et pour nous en urgence, ça nous permet une lecture rapide du dossier puisque le prototype élaboré a été testé et tout à fait valable par rapport à un collège d'experts urgentistes en termes d'extraction des données et on a sur un écran ce que va représenter le patient en termes de risques, en termes de questions posées, etc. Mais concrètement, ça se passe comment ? Concrètement, c'est plein de comptes rendus médicaux qui arrivent de différentes origines, de différentes disciplines qui sont stockés dans un serveur de données, dans une base de données. tous ces comptes rendus sont tagués sur chaque mot, chaque partie de mot on va mettre, en tous les cas, ceux qui sont pertinents, on va y attacher un concept. Ces concepts sont reliés dans une base de données, c'est-à-dire que si le cardiologue vous a parlé d'occlusion de l'interventriculaire antérieure, ce sera rattaché au concept d'infarctus et ce sera compréhensible quel que soit le médecin qui travaille à ce sujet. Et vous pouvez relier comme ça une information, vous pouvez aussi relier une information négative, il n'y a pas d'infarctus du myocarde, et à ce moment-là, c'est bien négatif. Alors que si vous mettez infarctus du myocarde et vous recherchez dans un texte, qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, le texte va ressortir. Mais ça permet de prendre en charge un patient de façon plus rapide et plus précise ? Ça permet de décrire votre patient en termes de ce patient qui a pathologie cardiovasculaire, donc il est à risque. Et donc s'il vient, par exemple, pour un bras qui ne fonctionne pas, on sait qu'il est plus à risque d'un accident vasculaire cérébral qu'un autre, etc., ou d'artérite de son membre supérieur, etc. Donc ça nous permet, nous, en fait, quand on va avoir des actes de régulation ou de décision aux urgences extrêmement rapides, de classer le patient en termes de probabilité d'avoir telle maladie par rapport aux symptômes qu'il présente à son arrivée aux urgences. Donc on a un outil extrêmement intéressant pour décider. La plupart des patients, ils ne connaissent pas leur dossier, ils ne savent pas l'expression médicale de leur pathologie. Et on est, nous, en permanence à reconstruire leur histoire médicale. Et généralement, on reconstruit leur histoire médicale aux urgences avec la liste des médicaments qu'ils prennent. C'est pour vous dire que malgré toute l'informatisation qu'on a fait, les dossiers, tout ce qu'on a à disposition, on est quand même assez rudimentaire au départ et puis de temps en hôte. Alors pourquoi on est rudimentaire ? Ce n'est pas qu'on n'a pas les données, c'est qu'elles sont dans des ordinateurs qu'il faut trouver le bon compte-rendu. Un patient qui a 65 ans, généralement, plus de la moitié d'entre eux, ils ont au moins deux médicaments, trois maladies. Et donc, s'ils sont suivis dans votre hôpital, vous avez une centaine de documents au minimum. Il est clair que vous ne pouvez pas en faire l'analyse dans l'urgence pour décider. Donc, c'est ce type d'informations, de précisions qui peut nous apporter ce type de technique. Par contre, il faut construire des dictionnaires, des sens communs partagés. On reviendra vers vous dans un instant. Catherine Bourguin, vous êtes chercheuse en génétique humaine. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en matière de génétique avec les banques de données aujourd'hui ? Alors, peut-être qu'il faut commencer par rappeler qu'aujourd'hui, on a des machines extrêmement puissantes pour analyser l'ADN et que donc, on produit énormément de données numériques. Et donc, la génétique est vraiment une pratique qui est extrêmement liée avec les données numériques, avec l'informatique, etc. Et alors, c'est aussi important, c'est des données des bons élèves par rapport à ce dont on vient de parler puisque comme elles sont produites par des machines qui sont directement reliées à des ordinateurs, la donnée génétique en elle-même est une donnée directement informatisée. Et ça, c'est quelque chose à vraiment avoir en tête parce que ça va vraiment être très différent des données cliniques dont on vient de parler ou d'autres formes de données biologiques. Alors, donc, ce sont des bons élèves mais en même temps, c'est pas une donnée qui est directement cliniquement, qui fait pas de sens clinique directement. Il y a un bon côté et un mauvais côté de la chose et pour pouvoir transformer une information sur l'ADN en une information qui va avoir une utilité clinique, il faut interpréter cette information. Et c'est là où cette phase d'interprétation peut, dans certaines circonstances, nécessiter de comparer l'ADN de la personne avec l'ADN d'un grand nombre d'autres personnes qui ont aussi une analyse génétique, qui ont aussi une analyse de leur situation clinique et donc, les bases de données contribuent énormément à transformer cette information biologique, informatique en une information qui peut avoir une pertinence clinique. Alors, de quelle pertinence clinique il peut s'agir ? Pour répondre directement à votre question, historiquement, le domaine dans lequel ça s'est le plus développé, bien évidemment, ce sont les maladies génétiques qui sont ces maladies transmises dans les familles et qui ont une très forte composante génétique, c'est-à-dire que la génétique est vraiment la cause, enfin, on l'analyse comme étant la cause de la pathologie. Et aujourd'hui, il y a toute une partie des patients pour lesquels on a du mal à définir le diagnostic, c'est-à-dire que l'information clinique est importante, mais on n'arrive pas forcément à dire de quelle maladie cette personne souffre et en comparant les bases de données, en faisant des analyses génétiques, on peut avancer sur la détermination du diagnostic. Ça, c'est l'usage historique qui s'améliore. Il y a toute une série d'autres usages dont on peut parler, je vais faire court, mais en oncologie, par exemple, c'est un des domaines dans lequel ça se développe beaucoup, c'est un usage qui est lié aux médicaments, c'est-à-dire que pour mieux décider qui sont les patients chez qui on pense que la molécule va être utile, on fait une analyse génétique de la tumeur et non pas du patient. Avant de passer la parole à Stéphane Thirard, une question pour vous, Catherine Bourguin, je pense qu'elle vous est plutôt destinée, vaut-il mieux privilégier la qualité ou la quantité des données ? Je ne suis pas sûre qu'elle ne me soit que destinée, je pense qu'on a tous des choses à dire. Pour ce qui est de la génétique, c'est une question qui est évidemment extrêmement compliquée parce qu'il faut de la qualité et il faut de plus en plus de la quantité. Autant dire que c'est impossible puisqu'il faut quand même le dire à un moment donné dans un système où le système de soins est contraint financièrement et on ne peut pas non plus tout faire. Je pense que c'est quand même une donnée qu'il faut avoir en tête dans cette réflexion sur la numérisation. Mais la qualité est extrêmement importante puisque comme je viens de le dire, si on n'a pas des bonnes données cliniques, à relier aux données génétiques cliniquement, c'est compliqué. Mais il faut de la quantité aussi pour pouvoir comparer un individu à d'autres individus. Antoine Magnan ? Pour la quantité, on n'aura aucun problème. Ça déferle. Et donc, la grande difficulté, c'est d'identifier dans la très, très, très grande masse des données celles qui sont de qualité. Et celles qui sont de qualité, c'est celles qui ont été saisies avec une pensée qu'elles pouvaient servir à ce que vient de décrire Catherine, c'est-à-dire que l'individu saisi dans une base de données où il va pouvoir être comparé à tous les autres, on ne peut le faire que si les données ont été saisies de la même façon qu'elles l'ont été pour tous les autres. Et donc, là, c'est bien dire que c'est la qualité qui compte et qu'on n'aura pas de problème pour la quantité, donc il n'y a pas besoin de choisir. La parole maintenant à Stéphane Tirard. Stéphane Tirard, vous, vous travaillez dans le domaine des sciences humaines et sociales et vous allez nous présenter le programme Data Santé. C'est un programme qui est financé par la région, qui regroupe des philosophes, des juristes, des psychologues, des historiens. Et quel est le but de Data Santé ? Data Santé est effectivement un programme interdisciplinaire de sciences humaines et sociales. Un certain nombre de collègues de la région ont trouvé intéressant de prendre comme objet d'études, cette transformation très profonde de la médecine qui est en train de se développer actuellement et que mes collègues ont commencé à présenter depuis quelques minutes. Et donc, nous essayons, après nous être regroupés dans toutes ces disciplines que vous avez évoquées, vous en avez peut-être oublié certaines et comme je n'ai pas retenu votre liste, je ne vais pas la recommencer, mais pratiquement toutes les disciplines de sciences humaines et sociales sont concernées. On avait dit philosophe, juriste, psychologue, historien, qu'est-ce qui manque ? Oui, les sociologues, les économistes également par exemple. Et donc, tous ces collègues se sont réunis autour d'informaticiens, de biologistes, de médecins, nous travaillons tous ensemble pour effectivement nous poser des questions qui sont des questions de fond sur cette transformation. Alors, on l'a vu dans la discussion telle qu'elle s'est entamée, c'est un sujet extrêmement vaste que l'arrivée du numérique en médecine. pour rester extrêmement concret, nous avons identifié dans les pays de la Loire cinq programmes de recherche biomédicale sur lesquels nous essayons de centrer nos travaux et nos interrogations. Et typiquement, la question qui vient d'être posée sur la qualité et la quantité des données est une question qui peut être évidemment traitée techniquement par ceux qui opèrent dans ces domaines-là, mais sur lesquels les sciences humaines et sociales peuvent de fait s'interroger. Peut-être qu'on reviendra sur ce genre d'aspect plus tard, mais c'est typiquement ce genre de questions qui nous intéresse. Qu'est-ce qui fera que les données seront bonnes et pourront être utilisées, seront de qualité et que signifie le fait d'en avoir énormément ? Ce sont des questions qui peuvent être déclinées suivant différents aspects des sciences humaines et sociales. Mais quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit quelque chose qui m'a semblé très important. Vous m'avez dit que le sujet est vraiment très important. Il y a une révolution qui est en train de s'opérer. Il faut prendre le temps de réfléchir. Absolument. Et ça, on peut se réjouir que la région des Pays de la Loire ait fait le pari de soutenir un groupe d'un peu plus de 50 chercheurs pour s'interroger sur une transformation dont tout le monde dit qu'elle est inévitable, en cours. Aujourd'hui, c'est déjà demain. Tel outil, alors qu'on vient de l'acheter, est déjà démodé ? Tout ça nous précipite vers l'avant. Or, il faut absolument que notre société s'accorde la possibilité de réfléchir posément, sereinement sur tous les problèmes qui peuvent se poser et sur la signification de cette transformation. Donc, c'est en fait l'ambition de ce programme et c'est pour ça que nous avons réuni tout ce panel de chercheurs. et vous nous présenterez dans le courant de cette table ronde quelques-uns des recherches que vous menez. Mais cette question est pour vous. Quelle est la place attribuée actuellement à l'interdisciplinarité et donc aux sciences humaines et sociales, en particulier à l'analyse lexicométrique de discours en recherche clinique à l'université ? C'est une question qui est pointue, qui est extrêmement précise. La recherche interdisciplinaire, je pense que le programme Data Santé l'illustre parfaitement. Donc, l'interdisciplinarité et la mise en œuvre de l'interdisciplinarité, c'est un choix, c'est un choix intellectuel de la part des chercheurs qui s'engagent dans ces voies-là et c'est aussi un choix institutionnel parce qu'il faut donner les moyens aux chercheurs qui veulent faire de l'interdisciplinaire et arrêter de le faire, c'est-à-dire leur accorder du temps et évidemment des moyens financiers également. Et après, dans la deuxième partie de la question, il y a une zone qui est un petit peu plus piège, je pense, l'analyse lexicométrique de discours en recherche clinique à Nantes. Alors là, j'avoue que je ne sais pas s'il y a effectivement à Nantes des collègues qui travaillent dans ce domaine-là. Je m'en réjouirai d'ailleurs et je les inviterai à nous rejoindre au sein de Data Santé, mais c'est effectivement quelque chose de tout à fait intéressant et qui rejoint, je pense, les préoccupations de Patrick Mirou et de la constitution d'anthologie. On ne pourra pas se passer de ce genre d'approche pour constituer une utilisation correcte de données qui... Il faut que les données soient cohérentes. Voilà. Et puis, travailler sur le sens et la signification de ces données, c'est une nécessité évidente. Alors, je vous propose de parler de l'hôpital du futur. Antoine Magnan, vous avez dit la façon de soigner les gens change, mais qu'est-ce qui va changer encore plus ? Il va y avoir des découvertes grâce au numérique, il va être plus facile de prédire ? Je voudrais répondre à votre question, je voulais rebondir sur l'interdisciplinarité et faire le lien parce que l'interdisciplinarité s'invite à l'hôpital et je pense que ça, ce n'est pas la moindre des révolutions et des changements. Nous sommes en train de travailler sur le plan national et aussi à Nantes et au travers du projet de l'université, du projet DCIT, NEXT, etc., où le CHU est vraiment investi dans sa fonction universitaire. Ce que nous nous disons, c'est qu'à l'hôpital, il ne doit plus y avoir que la médecine, la pharmacie, l'odontologie, les soins infirmiers et puis les quelques disciplines paramédicales que l'on connaît. Il doit y avoir beaucoup plus que cela. S'invite les sciences humaines, ce n'est quand même pas tout à fait récent, mais c'est de plus en plus je dirais assumé et puis de façon positive et vraiment forte. Les sciences tout court et les sciences qu'on dit dures, en tout cas les étudiants de la fac des sciences, les ingénieurs et les sciences de l'ingénieur, les mathématiciens, les juristes et je pense que vraiment on est là à l'hôpital et le numérique n'est pas étranger à ça parce que c'est une force qui rassemble la force numérique puisqu'on peut travailler sur des documents qu'on partage, eh bien ça intéresse cela. Vous disiez, donc votre question c'est comment est-ce que ça change ? Bon, je crois qu'on est à un moment aussi où la santé publique nous oblige à évoluer. Nous avons une augmentation très importante de la fréquence des maladies chroniques au gré du vieillissement, au gré du changement de l'environnement, de plein de choses. Nous avons aussi les cancers qui deviennent des maladies chroniques ce qui est très important parce que c'est une vraie révolution et c'est une bonne nouvelle évidemment mais cela nous oblige à prévoir ce qui va se passer plutôt que d'attendre que les patients se dégradent et que finalement ils coûtent si on peut dire les choses comme ça très cher au moment où finalement les recours que l'on peut avoir sont limités. Donc il faut que nous ayons une action de prévention très forte et effectivement le travail sur les données des gens qui sont malades et qui nous permettent de faire ces cohortes et d'avoir des grandes cohortes auxquelles on peut comparer des gens qui ne sont pas encore malades mais qui ont soit les gènes soit les données d'imagerie soit des données cliniques soit des données des profils semblables soit des données d'exposomes c'est à dire que les données qui viennent de ce que l'on respire de ce que l'on mange de la façon dont on vit et bien elles sont capables ces données là si elles sont rassemblées autour d'un individu d'être comparées à celles des autres individus et à partir de là de faire des prédictions alors ce qui est important de dire une fois qu'on dit prédiction c'est qu'on n'est pas des devins c'est à dire que la prédiction elle est entachée d'une très forte incertitude et qu'on ne peut pas jamais on ne pourra jamais dire à coup sûr n'empêche que ça permet d'isoler des groupes de patients qui se ressemblent beaucoup et qui sont porteurs finalement d'une maladie mais qui appartiennent à un sous-groupe au sein d'une même maladie chez lesquels les traitements ne vont pas être les mêmes que dans l'ensemble des patients malades et on va identifier comme cela et c'est ça la médecine personnalisée c'est à dire que le groupe est de plus en plus petit et qu'on peut s'adresser in fine à un tout petit groupe de patients avec une prise en charge adaptée c'est une vraie transformation vous avez répondu en partie à la question qui est posée par quelqu'un dans la salle le professeur Magnan parlait d'utiliser les données informatiques des patients dans l'intérêt de la recherche médicale comment cela s'articulerait avec la recherche alors voilà je crois qu'on n'est pas du tout encore à un moment où on a de disponibles des prises en charge qui vont pouvoir s'adresser à des patients pour faire de la prévention soit de nouvelles maladies chez des gens qui sont en bonne santé soit de complications de maladies chez des gens qui sont déjà porteurs d'une maladie chronique on est à un stade où on doit chercher quelles doivent être ces prises en charge qui sont préventives et prouver prouver qu'elles sont préventives ou qu'elles ne le sont pas et cet effort de recherche il va prendre plusieurs années mais on est en train je pense collectivement de se mettre en ordre de marche pour pouvoir le faire et donc c'est bien de la recherche on parle vous savez de la médecine 4P qui est prédictive préventive personnalisée participative il y a un 5ème P qui est celui de la preuve qui doit absolument être acquis pour qu'on puisse avancer Catherine Bourguin oui je voulais signaler un point en réponse à cette question qui me paraît important c'est que quand les gens ils viennent se faire soigner à l'hôpital ils viennent pour se faire soigner et le droit notamment encadre de façon différente le soin et la recherche quand les gens rentrent dans des protocoles de recherche et si le droit l'encadre différemment c'est parce que il y a cette idée qui est importante que être un patient et être un sujet de recherche c'est pas la même chose ça peut avoir des questions ça peut poser des questions en particulier de protection de droit des personnes qui sont pas les mêmes et du coup il y a un vrai enjeu autour de ce besoin de créer de la preuve et donc de transformer d'une certaine façon les patients en des données qui vont servir pour la recherche parce qu'il faut être très attentif à ce que cette distinction même si elle doit changer peut-être sous la forme du droit le fondement de ce qui fonde cette différence continue de pouvoir exister et que voilà on devient pas forcément un sujet de recherche quand on vient se faire soigner à l'hôpital je dis pas du tout ça pour dire que c'est pas possible je dis juste que c'est un souci qui est extrêmement important et par ailleurs le non moi j'ai oublié ça va revenir Stéphane Tirard oui ce que vous posez c'est la question du consentement et c'est jusqu'à présent un patient quand on le soye on lui demande pas s'il est d'accord il est d'accord a priori puisqu'il est venu pour ça par contre pour participer à un protocole de recherche oui on lui demande un consentement qui est supposé être éclairé ça veut dire qu'il faut qu'il ait la capacité de comprendre ce qui va devenir à partir du moment où ces données de santé servent à des données de recherche ce consentement il change de nature et il faut qu'il existe toujours et c'est un peu ça probablement si j'ai bien compris c'est ce que vous étiez en train de dire c'est qu'il faut que le consentement à participer à un effort de recherche et à pas seulement me soigner moi-même mais à participer en donnant mes données si on peut dire les choses comme ça pour qu'elles puissent soigner et qu'on puisse avancer sur le soin des autres il faut que ce soit un consentement il faut que ce soit réfléchi et il faut que ce soit volontaire et qu'on ne soit pas privé de liberté mais ce consentement est demandé aujourd'hui lorsqu'un patient vient à l'hôpital oui parce que l'action de soigner est distinguée de l'action de chercher demain ce sera différent puisque c'est les vraies données de santé qui sont utilisées à des fins de recherche donc c'est ça déplace le consentement très court et après Stéphane Pira pour compléter ce que je voulais préciser aussi c'est que comme vient de le dire Antoine Magnin quand on veut produire de la recherche les données doivent être rentrées dans les bases de données d'une certaine façon voilà et donc ça veut dire qu'au moment où on produit la donnée au moment où on prend en charge les patients la question de recherche n'est pas la même que la question du soin et donc comment on produit ces données pour être à la fois des bonnes questions des bonnes données pour la recherche et des bonnes données pour le soin ça c'est encore un enjeu supplémentaire qui est vraiment important dans ces questions c'est ce que vous vouliez ajouter Patrick Miron oui donc il y a un concept nouveau qui arrive c'est avec les entrepôts de données où manifestement tout ce qui peut être extrait et qui est signifiant d'un dossier médical va être anonymisé et mis dans des entrepôts de données et donc on pourra faire des recherches encadrées d'un point de vue législatif très strictement pour pouvoir de façon anonyme utiliser ces données donc ça c'est quelque chose d'important sur lequel il y a effectivement un certain nombre de points juridiques qui ont été extrêmement bien précisés pour toujours garder la distinction entre effectivement cette partie soin et cette partie recherche après pardon j'ai cru que vous aviez terminé après il faut faire attention parce que là après il y a la preuve en allant mais il y a aussi la preuve de la science qu'on utilise actuellement il faut savoir qu'un certain nombre de décisions médicales ne sont pas forcément subordonnées à des hauts niveaux de preuves d'accord donc quand vous venez aux urgences il y a un certain nombre de choses qu'on fait non pas par je ne vais pas dire par coutume mais par accord de professionnel en disant que ça semble être la meilleure chose mais si on regarde les preuves dans la littérature elles ne sont pas fortement très élevées et ça ça concerne quasiment la moitié de mes décisions c'est à dire que la moitié de mes décisions quand je recherche une preuve dans la littérature je ne vais pas la trouver de très haut grade donc cette notion aussi de recherche et d'accord et de soin on voit que les choses sont assez proches en fait et c'est un discours permanent historiquement toujours présent et qui va encore le rester assez longtemps ce qu'il faut faire attention c'est bien protéger effectivement les datas du patient et ce qu'on va faire au patient dans le contexte et pas déborder sur des expérimentations un peu cachées qu'on fait arrive dans le soin donc c'est ce genre de choses qu'il faut éviter Stéphane Thirard j'aimerais bien que vous nous présentiez un des programmes de recherche qui s'appelle Symmétrique c'est un programme de bioinformatique où comment rendre interopérables des bases de données qui ne sont pas faites pour aller ensemble parce qu'on sent bien que c'est très important ça évidemment votre question va faire écho à beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à maintenant donc Symmétrique est un programme de recherche régional financé lui aussi par la région des Pays de la Loire dont on a décidé de faire notre objet de recherche nous-mêmes en SHS c'est à dire qu'on le regarde avec les yeux des SHS alors en quoi Symmétrique consiste c'est en fait quelque chose est tombé c'est un objet technique manifestement qui s'est décollé ça n'a pas l'air très grave Symmétrique est un programme qui étudiait la manière de rendre interopérables des bases de données qui initialement n'avaient pas été conçues pour être rassemblées donc pour prendre une image que tout le monde peut comprendre assez facilement toute personne qui a essayé de coller ensemble deux tableaux Excel qui n'avaient pas été conçus par les mêmes personnes et avec les mêmes intentions comprend à quel point rassembler des bases de données ça peut être compliqué et de fait l'intention des concepteurs de ces bases de données n'était pas la même le contexte dans lequel on les avait constituées n'était pas les mêmes et ça pose c'est un défi technique pour les informaticiens et les bioinformaticiens qui travaillent sur ces questions il s'agit effectivement de préserver la qualité de ces données pour que une fois finalement leur contexte transformé elle reste tout aussi valable alors en quoi les sciences humaines et sociales peuvent être intéressées par ce problème technique et bien il s'avère que justement dans la démarche interdisciplinaire dans laquelle nous nous étions engagés nous avions des contacts avec les bioinformaticiens et les informaticiens du programme symétrique qui ont eux-mêmes formulé un certain nombre de problèmes c'est à dire qu'ils avaient conscience de réaliser un geste technique qui transformait ces données et ils s'interrogeaient sur les effets éthiques et juridiques de cette transformation et finalement aujourd'hui dans le cadre de notre programme ils travaillent de manière extrêmement étroite avec les juristes du programme ils animent des séminaires et eux-mêmes posent des questions et réagissent à la lecture éthique et juridique qui peut être faite de ce changement de destination des données outre le fait que c'est une question qui est extrêmement intéressante épistémologiquement c'est à dire plus dans un regard d'analyse du fonctionnement de la science et des techniques puisque c'est la notion même de données qui est interrogée la donnée est constituée dans un contexte particulier et on la transforme en l'introduisant dans un nouvel espace finalement lorsque ces bases de données sont fusionnées alors qui peut répondre à cette question quelle place aura encore l'avis du patient demain avec le numérique c'est vrai quelle est la place de l'humain en tout cas dans tout ça est-ce que les machines vont prendre trop de place est-ce que les données vont remplacer le médecin je réponds avec plaisir à cette question là on pourrait en plus j'aime bien parce qu'il y a un jeu de mots possible avec l'avis du patient je crois qu'on est aussi en train de vivre une période où la décision est partagée et il faut que la décision soit partagée alors elle est entre le médecin et le patient pour être clair je crois que la possibilité de partager la décision elle n'est pas toujours possible d'abord parce qu'il faut pouvoir communiquer avec le malade parce que il y a évidemment des capacités de compréhension qui changent d'un sujet à l'autre par rapport à un problème donné mais n'empêche que je crois que le choix du patient c'est quelque chose qui maintenant est bien installé ou en tout cas elle est de plus en plus et en tous les cas il faut qu'il le soit on parle de formation des patients on parle d'université des patients je crois que c'est vraiment vers cela qu'il faut qu'on aille le numérique va nous aider à cela parce qu'on a parlé du numérique avec nos petites nos grandes préoccupations qui sont autour de nos projets nos sujets de recherche mais bien sûr le numérique c'est aussi des médias c'est aussi des possibilités d'informations de plus en plus variées de plus en plus vulgarisées au sens noble du terme qui permettent que la décision partagée elle soit de plus en plus réellement partagée et je crois que parce que c'était ça la question peut être sous-jacente s'il y a un robot ou s'il y a une machine ou s'il y a un algorithme qui dit voilà ce qu'il faut faire et bien après tout ça fait gagner du temps on commence par ça et à partir de ce qu'a dit cette machine on commence à discuter et la décision elle n'est pas prise par la machine elle est prise ensemble à partir de ce que les ressources alors on parle des données on a pas mal parlé de la biologie je pense beaucoup à l'imagerie l'imagerie va être en pleine révolution aussi elle va pouvoir nous livrer des quantités de renseignements supplémentaires et bien il faut on les a à notre disposition servons-en nous pour prendre le temps d'en discuter et de décider ensemble hôpital du futur encore j'aimerais bien que vous nous racontiez vous avez peut-être quelque chose à ajouter oui parce que je pense que cette question là elle est vraiment fondamentale et que ça permet aussi de traverser d'autres questionnements parce que il faut je pense dans tous ces débats sur le numérique faire toujours bien la part des choses entre ce qu'on aimerait que le numérique nous apporte et puis ce que le numérique nous apporte dans l'état actuel et dans ce qu'on peut penser qu'il va nous apporter dans un futur proche et notamment le fait que c'est des investissements importants de pouvoir acheter des machines et je parle de la génétique en particulier mais donc aussi du numérique et que bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure les gâteaux de l'argent qu'on donne pour la santé ne sont pas infinis ça veut dire qu'il faut toujours être extrêmement sensible à la façon dont ça peut se répercuter de façon plus ou moins directe bien sûr sur l'embauche de personnel parce que ça coûte cher bien sûr aussi donc cet équilibre délicat entre les deux je pense qu'il ne faut pas l'évacuer trop vite parce qu'on vit quand même dans un monde qui est contraint et que les contraintes financières sur l'hôpital public sont très importantes et qu'il faut faire attention quand on projette une vie où le numérique fait une partie du travail et du coup l'humain peut se consacrer à la noble tâche à la tâche experte à la tâche du discours ça c'est c'est une projection qui est tout à fait idéale mais qui peut en pratique se retourner dans l'autre sens c'est à dire il n'y a plus que des machines et il n'y a plus d'humains parce que ça coûte trop cher donc cette interrogation là je pense qu'elle doit être très permanente pour faire des choix et faire attention à ce que les promesses ne soient pas trop agissantes aujourd'hui pour construire un monde qu'on refuse tous collectivement voilà c'est ça que je veux en préparant cette table ronde j'ai bien compris que la place de l'humain devrait rester prépondérante Antoine Magnan est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin encore dans la façon dont les patients vont être reçus à l'hôpital dans les années à venir grâce au numérique grâce oui avec le numérique pas que mais c'est vrai que le numérique est toujours au centre je crois qu'il agit à plusieurs niveaux on parle de de la prédiction Madame Bourguin il faut que vous la prépariez donc on parle de la prédiction et de la possibilité d'action préventive c'est bien d'avoir des prédictions pour dire des choses qui vont vous arriver qui sont éventuellement des mauvaises nouvelles ou un risque mais il y a aussi les chances et je crois que cette valeur prédictive négative aussi de dire vous n'êtes pas à risque d'avoir telle ou telle complication de votre maladie chronique elle va évoluer plutôt bien c'est aussi une raison qui va permettre de tenir le patient à distance de l'hôpital et de pouvoir le soigner peut-être en télémédecine de pouvoir peut-être lui donner moins de médicaments donc d'avoir moins d'effets secondaires et effectivement de changer complètement le rapport que l'on peut avoir alors qu'il est porteur de la même maladie qu'un autre qui lui a un risque plus élevé et donc sur lequel on pourra plus se concentrer à l'hôpital et donc à partir de là finalement la rencontre avec l'hôpital elle peut se faire aussi à distance et je crois que maintenant et enfin la loi évolue vers cela et c'est bien un hôpital est ancré sur son territoire il travaille avec les établissements de santé qui l'entourent pourquoi ? parce qu'il peut communiquer avec l'interopérabilité des systèmes d'information que l'on appelle de nos voeux elle va venir et finalement pas dans si longtemps que ça et cela va permettre effectivement que la présence du patient réellement dans l'hôpital elle soit de très courte durée et ça c'est aussi une façon radicalement différente de prendre en charge les patients l'hôpital m'avez-vous dit ne sera plus un lieu où on séjourne mais plutôt un lieu où on passe Patrick Mirou vous allez nous parler de la culture qu'il faut acquérir avec toutes ces nouvelles technologies oui je vais compléter un petit peu le propos donc effectivement sur ce qui peut éviter le recours à l'hôpital donc il y a des choses très simples qui sont un simple questionnaire de suivi que vous remplissez sur votre smartphone je pense en particulier aux néoplasies pulmonaires et on sait que c'est aussi efficace pour les patients en termes de surveillance que de les revoir en consultation avec un scanner voilà donc c'est des choses qui épargnent et les soins et des gestes chez les patients et qui vous permettent de faire un suivi on peut aussi grâce au numérique déporter le savoir c'est à dire que dans le cadre par exemple des accidents vasculaires cérébraux on peut délivrer un traitement à proximité du patient parce qu'on aura une console de télémédecine dans l'hôpital de proximité on aura les traitements dans l'hôpital de proximité mais l'expert qui prendra la décision sera dans le centre référent voilà et ça c'est intéressant puisque l'ischémie cérébrale c'est 12 millions de neurones qui partent à la minute et donc chaque minute compte si vous devez rapatrier votre patient c'est des séquelles supplémentaires donc ça c'est des choses qui se mettent en place sur différents territoires et qui sont extrêmement importantes et ça on peut le faire parce qu'il y a du numérique parce qu'on communique vite parce qu'on est capable d'échanger des images parce qu'il y a de l'expertise à disponibilité et je crois que c'est ça qui est extrêmement intéressant bien sûr tout ça alors pour revenir à la question sur la culture je crois qu'il y a la culture du patient mais ça on l'a vu et je crois que ce qui est intéressant dans tenir compte de la vie du patient c'est qu'il va y avoir pour le patient énormément de sources d'informations qu'il va devoir acquérir trier etc et à laquelle il va venir à sa consultation venir voir le médecin et là il y aura vraiment un vrai dialogue la relation elle est de façon historique basée sur la confiance ce qui veut bien dire qu'on n'est pas dans une relation d'égal à égal il y en a un qui sait et un qui vient et qui est censé avoir confiance on va mettre à disposition on met de plus en plus à disposition les informations pour que le patient soit acteur et ça c'est une vraie révolution et ces moyens pour être acteur vont augmenter pour ce qui est des praticiens et des médecins on est aussi dans un changement de métier dans le sens où le médecin était le sachant reste le sachant et que de plus en plus ça va être celui qui sait où est le savoir c'est à dire qu'il n'est plus possible de tout savoir les articles scientifiques en médecine c'est de 2000 à 4000 articles indexés par jour ça dans POMED des POMED c'est 70% à peu près de la littérature médicale il est impossible de se tenir au courant des informations donc là il y a des structures qui se mettent en place un pour analyser ces informations deux vous donner une sorte de digest pour pouvoir en tant que praticien tout de suite la simuler au plus près de la science et immédiatement et là il y a des choses très très intéressantes et qui sont basées sur du numérique sur des analyses statistiques de littérature etc qui sont extrêmement pertinentes ce qui veut dire que le médecin il doit savoir où est l'information et non pas savoir il doit savoir aussi il y a un certain nombre de choses à savoir mais en tous les cas aussi savoir où est l'information pour être à jour extrêmement rapidement et là il y a effectivement une culture à adapter une souplesse à avoir on a un concept qu'on appelle l'inertie clinique c'est à dire nos difficultés en tant que professionnels à faire évoluer nos pratiques à la lumière de la science et là on a une aide grâce au numérique mais effectivement il faut changer un petit peu d'état d'esprit il y a des choses à apprendre à faire et une souplesse à acquérir Catherine Bourguin il y avait une question pour vous elle a disparu mais je pense que vous avez eu le temps d'y réfléchir sur est-ce qu'on a suffisamment de recul en matière de génétique c'est une difficile question parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec la génétique il y a certaines choses sur lesquelles on a du recul et d'autres sur lesquelles on en a moins on a un certain recul par exemple sur le fait d'utiliser la génétique pour diagnostiquer certaines maladies rares et on a voilà des usages qui sont stabilisés depuis déjà de longues années là par contre où le recul est beaucoup moins important c'est sur la diffusion des tests génétiques en dehors de ce je dis petit c'est pas du tout pour minorer parce que ce sont des maladies importantes et qui concernent des gens en tout cas en proportion de l'ensemble des maladies ces maladies dont je viens de parler sont une petite proportion et la génétique aujourd'hui tente à se diffuser dans quasiment toutes les maladies et donc dans ces autres maladies qui sont des maladies très complexes et qui ça a été déjà dit par Antoine Magnan qui sont des maladies qui sont très liées aux expositions au cours de nos vies qui sont liées bien évidemment à des facteurs génétiques mais des facteurs génétiques qui sont toujours en interaction avec l'environnement donc tout ça c'est un réseau extrêmement complexe et donc utiliser la génétique dans le cadre du soin pour ce type de pathologie ça c'est extrêmement compliqué par exemple avec des collègues de l'université de Nantes et du programme Data Santé on travaille sur l'histoire du développement de tests génétiques dans la pratique clinique pour les embolies pulmonaires et la maladie thromboembolique veineuse et c'est typiquement un domaine dans lequel au début quand certains de ces tests génétiques sont sortis il y a eu un enthousiasme important de sorte que c'est aujourd'hui les tests génétiques les plus prescrits en France plus de 100 000 tests qui sont prescrits chaque année alors que depuis quelques années déjà mais ça reboucle avec ce que vous venez de dire les guides de bonne pratique clinique sont plus ou moins d'accord tous les pays n'ont pas tout à fait les mêmes règles mais pour dire que ces tests la plupart du temps ne sont pas utiles à l'amélioration de la prise en charge des patients mais en même temps ils sont là en même temps ils permettent de répondre aux patients qui disent mais pourquoi moi un jeune homme de 25 ans je fais tout d'un coup une embolie pulmonaire et donc la génétique avec son pouvoir d'explication l'imaginaire qui va avec reste quelque chose dont il est difficile de se dépêtrer et donc c'est vrai que du coup là on a un vrai enjeu autour de comment on finit par produire de l'incertitude aussi qui est un vrai enjeu en prise en charge clinique parce que quand on produit un résultat qui lui-même est difficile à utiliser interpréter par les cliniciens et par les patients il faudrait énormément de temps pour pouvoir discuter de tout ça en consultation et on ne peut pas le faire et donc c'est un vrai enjeu de réfléchir dans quelle situation on apprend de ce qui s'est passé et comment on décide ou pas de mettre dans la pratique clinique des tests quand ils sont encore à des stades et qui risquent de rester parce qu'on le sait à des stades extrêmement compliqués pour la prise en charge clinique Alors pouvez-vous nous illustrer c'est une question de la salle concrètement moi j'aime bien les questions concrètes une expérimentation numérique qui augmente le savoir-faire du médecin ou du soignant qui peut répondre à cette question Antoine Magnan Patrick Mirou moi je suis arrêté par le terme savoir-faire mais qu'est-ce que vous mettez à la place c'est un terme un petit peu ambigu si c'est la délivrance d'un soin et d'une compétence qui va acquérir rapidement un médecin il est évident que je parlais de l'accident vasculaire cérébral et de la télémédecine ça a permis dans le milieu des urgentistes en tous les cas d'upgrader la formation très rapide des médecins urgentistes de par cette technique c'est-à-dire en même temps qu'on l'applique on prend la compétence issue de la technique et de la pathologie et donc ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et ça va être au mieux un petit 10% 15% de ces patients qui vont bénéficier de ce qu'on appelle la thrombolise mais ça va retentir sur les 85% des autres patients d'accord et donc ça c'est fait extrêmement extrêmement rapidement on a tous les outils on en a pas parlé mais on a tous les outils d'apprentissage d'e-learning là on est en train de mettre par exemple aux urgences une échelle de donc au niveau national une nouvelle échelle de triage des patients donc c'est définir devant l'afflux des patients aux urgences une priorité il y a celui qu'on voit tout de suite et il y a ceux dont on peut se permettre si on ne peut pas faire autrement de leur faire attendre 2h, 3h parfois plus voilà ça c'est une analyse décisionnelle qui est faite sur des critères etc on est en train de former l'ensemble des infirmiers avec des outils d'e-learning donc on va former une communauté d'infirmiers au niveau national sur 6 mois voilà dans l'ensemble des établissements donc ce sont des choses qui permettent rapidement de donner l'acquisition enfin de faire acquérir des pratiques de façon très importante donc il y a le côté sur le champ sur le terrain quand le patient se présente et puis il y a tout l'apprentissage du métier et des compétences au fur et à mesure de sa profession Stéphane Thirard vous travaillez sur ces sujets là je ne sais pas si c'est le mot augmenter ou si c'est finalement transformer les conditions dans lesquelles le savoir faire du médecin s'exprime en fait j'ai envie d'illustrer ça au travers d'un des programmes de recherche que nous étudions dans Data Santé qui est le programme Bioscreen enfin plus ou plutôt le dispositif Bioscreen qui a été mis au point par Pierre-Antoine Gouraud à l'hôpital de San Francisco et qui est ici présent et qui doit mourir d'envie de présenter ça à ma place mais aujourd'hui c'est sur la sclérose en plaques c'est ça ? voilà c'est sur la sclérose en plaques donc pour présenter les choses très succinctement ce service de neurologie dispose d'une cohorte très très importante de patients souffrant de la sclérose en plaques qui est extrêmement documentée tant sur le plan biologique, génétique tous les aspects cliniques même l'imagerie et donc une base de données considérable qui permet en fait aux médecins qui peuvent utiliser ce dispositif de l'interroger et là on est dans l'illustration précisément de ce qu'est la médecine personnalisée au sens de médecine de précision c'est à dire que le médecin peut extraire de cette base de données les profils de quelques patients qui se rapprochent le plus du patient qu'il a devant lui à partir duquel d'ailleurs il nourrit la base de données c'est quelque chose qui s'incrémente continuellement et donc une décision peut être prise de manière très précise grâce à l'expérience tirée de certains cas extrêmement similaires et ça illustre aussi une des questions précédentes puisque est-ce que le patient quelle est l'importance accordée à l'avis du patient et ça me permet d'insister sur un des aspects de l'utilisation de ce dispositif que Pierre-Antoine Gouraud souligne souvent c'est à dire que c'est un dispositif numérique qui est mobilisé par le médecin certes mais il y a un détail qui n'est pas un détail qui est un aspect technique extrêmement important c'est que ce travail se fait sur une tablette avec la souplesse physique et spatiale finalement que peut avoir le terminal que constitue la tablette et donc elle peut être tournée vers le patient et les informations peuvent à un moment donné être partagées expliquées et de fait la vie à ce moment là est sollicité la vie du patient est sollicité dans des conditions extrêmement particulières et ça me semble être un point extrêmement important qu'il faut souligner et là justement dans le plan sur le plan des travaux de sciences humaines et sociales qui peuvent être faits sur le plan sociologique c'est important il s'agit du rapport entre le patient et le médecin qui est en jeu ici l'outil numérique apporte des informations finalement réalise une sorte d'intrusion dans le colloque singulier mais cette information peut être consultée ensemble ce qui est tout à fait différent de la posture dans laquelle très très souvent en consultation le médecin qui mobilise l'outil informatique et mobilise donc un écran se trouve par rapport à son malade et l'écran parfois est un écran l'écran de l'outil informatique mais est aussi un écran physique entre les deux personnes qui sont dans la même salle et donc ça c'est quelque chose qui existe déjà c'est quelque chose qui existe déjà qui est expérimenté et donc qui a été réalisé Antoine Magnon alors sur l'écran c'est et sur ce qui existe vraiment et sur le très concret donc effectivement moi il y a trois ans encore je faisais une consultation et pas d'écran sur mon bureau maintenant il y a un écran mais l'écran il n'est pas entre le malade et moi il est perpendiculaire comme ça et puis on regarde tous les deux l'écran alors pas tout le temps parce que ça ne l'intéresse pas tout le temps mais les images là on peut les partager et la discussion je peux vous dire qu'elle s'est totalement transformée grâce à cet outil qu'on partage et c'est bien le lieu de la décision partagée et du partage c'est à dire que l'information maintenant aussi et c'est grâce à ça quand même le patient est devenu suffisamment grand mature tout ce que vous voulez pour qu'on puisse lui montrer bah oui là c'est ça qui ne va pas et voilà comment il faut que ça devienne et regardez j'ai même en deux clics le scanner de la dernière fois et on peut le comparer donc ça a changé complètement notre pratique donc ça c'est du très concret quand même il y a du chaud donc le patient devient acteur et grâce et c'est bien grâce au numérique grâce au numérique parce que l'écran oui il peut être un écran mais c'est un c'est aussi un un lieu de partage un peu c'est ce que tu disais en parlant de la tablette probablement c'est là qu'on se rend compte alors Catherine Bourga moi je pense que dans la question du patient qui devient acteur il y a toujours un souci qu'il faut avoir en tête et je pense ici à une maladie génétique qui est la Corée de Huntington pour laquelle il y a une association qui s'est créée qui s'appelle l'association Ding Dang Dong et j'étais récemment dans une table ronde avec une femme qui est très active dans cette association et qui revendiquait aussi le fait de pouvoir parler de la maladie et de son ressenti et de sa perception et de son devenir etc. dans des termes qui n'étaient pas forcément ceux du corps médical je dis ça pour rajouter un niveau de complexité quand on dit prendre en compte la vie du patient qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on demande au patient de se déplacer en devenant non pas médecin bien évidemment mais capable de donner un avis il y a plein de moments où c'est pertinent est-ce qu'il faut faire une chimio ou pas en fonction des risques ça c'est tout à fait des questions sur lesquelles l'avis personnel des personnes par exemple peut être important puisqu'on n'a pas toute la même la peur de perdre ses cheveux par exemple donc il y a des questions sur lesquelles l'avis du patient peut se greffer à l'information médicale telle qu'elle est codifiée par le corps médical ou en tout cas par le corps soignant et puis il y a des questions aussi qui peuvent rentrer en compte y compris dans le choix de la réponse à la décision médicale qui ne s'expriment pas dans les termes qui sont ceux des médecins et donc la question qui va se poser va véritablement permettre de prendre en compte cet avis y compris quand cet avis est de considérer que ce qui est important pour le patient n'est pas ce que le médecin pense qui est important pour le patient et c'est vrai que quand on arrive sur des maladies chroniques où l'enjeu n'est plus de guérir les gens mais plutôt de les aider à vivre le plus longtemps possible le mieux possible et qu'est-ce que ça veut dire bien vivre qu'est-ce qui est important pour un patient et d'ailleurs j'ai des collègues au labo qui travaillent sur l'hémiopathie et qui montrent que même chez les enfants qui ont des maladies des myopathies ce que les parents pensent être important ils font des questionnaires aux parents et aux enfants ils se rendent compte que ce que les parents pensent être important pour l'enfant n'est pas la même chose que ce que les enfants pensent être important pour eux alors il y a des différences d'âges bien sûr mais il y a aussi des différences de vécu et donc ces questions là il faut aussi les avoir en tête alors là il y a une question pour Patrick Pirou je ne sais pas grâce à l'accumulation des données et recueil de témoignages est-ce qu'on ne peut pas parfois considérer qu'Internet est une source plus fiable que l'avis du médecin c'est vrai que beaucoup de patients aujourd'hui vont sur Internet je suis totalement d'accord avec le terme parfois le tout c'est de savoir quelle fois voilà et si vous arrivez à définir ça il n'y a aucun problème on est d'accord j'en dirais pas plus le souci d'Internet c'est qu'il y a beaucoup de données il y a beaucoup d'avis ils sont plus ou moins scientifiques même nous dans la littérature scientifique il y a énormément de critiques il faut savoir que on a eu quand même quelques dépublications de choses comme ça d'articles scientifiques qui étaient un peu frauduleux ou sur lesquels il y avait des erreurs majeures ça avait quand même passé des comités de lecture de haut niveau dans ces revues et donc il y a des revues maintenant qui demandent que les chercheurs mettent à disposition de la communauté médicale les données sources ça vous paraît quelque chose d'évident mais en gros ça fait 6 mois ok ça fait 6 mois avant le comité de lecture pouvait analyser un article le valider et le mettre dans sa revue sans avoir les données sources d'accord et on pratiquait comme ça et donc le fait de faire ça ça veut bien dire que même dans la littérature scientifique il y a des articles qui ne sont pas forcément d'un haut niveau de preuves et d'un haut niveau de fiabilité donc si on repart après avec l'ensemble de la littérature grise est-ce que vous pouvez être plus précis et expliquer vraiment ce que ça veut dire alors j'ai pas été clair si si non mais je comprends bien j'ai pas été clair alors quand on fait un article on va enfin quand on fait une recherche on va utiliser des tests statistiques sur une population on extrait une population on va dire que c'est un groupe témoin et que ça vaut pour tous ceux qui ressemblent à cette population et puis on va en tirer des conclusions les tests statistiques sont assez bien définis et puis on a tout un tas de data justement fiabilité des données dont on parle depuis le début qui ont été qui ont été prises par les chercheurs et qui ont été analysées et puis ensuite on a un article qui va se rédiger et qui va avoir certaines conclusions par rapport à ces données et là il y a tout un tas de de strates on va dire de mécanismes où la conclusion peut être un petit peu excessive par rapport à la réalité des données c'est pas forcément de la fraude ça peut être simplement une analyse statistique un petit peu présomptueuse etc mais il y a aussi il faut le dire des revues qui veulent faire un petit peu le buzz et des fois le titre n'est pas du tout ce qu'on lit dans la conclusion de l'article bref il y a toutes ces choses qui font que déjà pour des articles dans des revues scientifiques bien cotées il y a déjà des difficultés de validité des données quand vous allez dans la littérature grise sur internet où là on n'a pas de comité scientifique de relecture de l'article etc là vous avez une marge d'erreur et d'approximation voire de croyance allons-y qui va ressurgir quand vous allez sur Google c'est le genre de choses qui vont ressurgir après si vous faites un test pour des choses assez communes etc on le fait avec nos étudiants on prend Google on met des signes cliniques et on voit ce qui sort il n'y a pas de problème dans 80% des cas ils ont le bon diagnostic il y a même des fois des dossiers sur lesquels en staff on est un peu just et donc ils utilisent Google et on regarde nous dans les bases de données on voit qui est le plus rapide ça arrive que Google nous sorte le bon résultat mais c'est pas suffisamment fiable ça arrive parfois pour pouvoir en tirer une règle donc le terme parfois me paraît tout à fait adapté or nous on a besoin pour la décision et pour prendre une décision éclairée en accord avec le patient d'avoir quand même une certitude un peu avancée Stéphane Thirard j'aimerais bien que vous nous Catherine Bourgouin vous vouliez la génétique est particulièrement un point sensible sur cette question d'internet pour deux raisons la première c'est qu'il y a énormément de boîtes privées qui vendent des services sur internet des tests génétiques c'est interdit en France aujourd'hui mais ça n'empêche pas les gens d'y avoir accès il y a énormément d'articles dans la grande presse qui sont consacrés à ça et voilà les généticiens en tout cas en France sont souvent mobilisés pour alerter sur toutes les approximations qui pour certaines sont très graves qui sous-tendent les modèles économiques et donc les discours aussi qui sont vendus de façon extrêmement friendly sympa c'est pour s'amuser etc mais quand on parle de santé ça pose des questions plus importantes et récemment avec des collègues on a écrit une tribune et c'est vraiment sur cette question là qui s'appelle Alt O'Felk News Genetic qui est paru dans le monde et là on s'attaque à quelque chose qui peut être encore socialement plus important qui est qu'avec ces discours là en capitalisant sur ces modèles qui sont développés par ces boîtes privées il y a tout un discours y compris dans la communauté scientifique où on nous explique qu'il y a énormément de choses qui sont dans les gènes et donc il y a toute une floraison d'articles scientifiques y compris dans les grandes revues scientifiques sur les gènes de l'intelligence les gènes du QI qui nous expliquent que plus de 50% 70% de l'intelligence serait dans les gènes or tout ça repose sur des modèles et là on revient quand même à la question des données et du numérique parce que tout ça repose sur des modélisations statistiques qui sont extrêmement simplificatrices qui ont été inventées à la fin du 19ème siècle par les statisticiens eugénistes et qui sont une vision extrêmement réductionniste du vivant et qui ont ces modèles ont des utilisations ont des usages mais quand on arrive chez l'humain quand on arrive sur la maladie et encore plus sur des traits sensibles comme la question de l'intelligence c'est une simplification qui arrive à des conclusions complètement fausses donc je voulais juste donc prudence voilà très vite Patrick Mirou et ensuite Stéphane Thirard pour expliquer la valeur des données il y a quelqu'un qui s'est posé la question ça devait dans les années 60 70 qui est Archibald Cochrane qui s'est dit mais pourquoi on n'a pas quelque part l'état de la science avec les preuves etc etc il en est la Cochrane Collaboration ce qu'on appelait la médecine factuelle l'évidence base médecine il se trouve que je participe moi du côté urgence au fil d'urgence de la Cochrane et donc on analyse la littérature c'est à dire sur une question donnée clinique très simple tel médicament dans l'infarctus est-elle efficace etc et on va donner une réponse en accumulant l'ensemble des études parues on essaye de récupérer les données on a des techniques de méta-analyse etc pour en sortir un niveau de preuves l'objectif c'est que comme on a une plus grosse population manifestement on aura une certitude plus grande il faut savoir que pour la moitié des questions qu'on se pose à peu près une centaine par mois toutes disciplines confondues la moitié c'est nous n'avons pas de preuves suffisantes ok donc il faut bien comprendre que déjà dans le milieu scientifique on est déjà à un niveau de certitude qui n'est pas du 100% pour tout ce qu'on fait bien loin de là donc si vous allez en plus dans la littérature grise vous arrivez à un niveau d'incertitude extrêmement important Stéphane Thirard j'aimerais bien que vous nous parliez du programme de recherche qui est dans Data Santé et qui concerne le syndrome de Brugada la mort subite chez l'homme là aussi vous allez nous donner un exemple concret de la pandémie numérique alors le syndrome de Brugada c'est en fait une maladie cardiaque rare qui se caractérise par des arrhythmies cardiaques importantes et qui se traduit par la mort du sujet et c'est une maladie qui est très étudiée à Nantes à l'Institut du Thorax qui dispose de la cohorte la plus importante au monde dans le domaine c'est une maladie pour laquelle on n'a pas en fait de traitement donc c'est un objet d'étude évidemment pour les médecins et les chercheurs très très important et l'idée est venue de tester grâce à cette maladie l'utilisation d'un outil numérique qui s'appelle la connectivity map et qui permet de comparer des bases de données entre elles donc la première base de données c'est évidemment celle issue base de données génétiques issue des cellules donc de cette cohorte de malades de Brugada et puis une base de données gigantesque de millions de profils cellulaires une base de données américaine sur laquelle on a testé pour toutes les cellules tous les médicaments utilisés aujourd'hui aux Etats-Unis donc une source d'information tout à fait considérable et l'outil informatique est en mesure de repérer des profils analogues et donc de suggérer dès lors qu'on analyse le résultat la possibilité d'utiliser tel ou tel médicament par rapport à tel ou tel profil qui serait présent dans l'accord alors c'est intéressant parce que c'est un usage des données parce qu'on voit bien que des deux côtés de l'Atlantique du coup il y a des données qui ont été saisies et il s'agit bien du big data et puis un outil algorithmique qui évidemment lui aussi numérique et permet cette comparaison c'est aussi intéressant parce que on peut imaginer être inspiré finalement dans le traitement de certains patients par les informations qui auront été extraits de la base de données américaine et ce sont de simples corrélations entre des profils et il s'agit donc d'imaginer l'utilisation d'un traitement sans que l'explication de ce traitement ait pu être mise en oeuvre donc il y a là un changement c'est une autre façon d'aborder le traitement donc une transformation rendue possible par les big data et l'outil numérique d'une manière générale alors en quoi ça intéresse un programme de SHS je reviens toujours à mon grédeau avec data santé et bien tout simplement parce qu'au fond c'est une transformation du raisonnement médical donc là c'est une question de philosophie des sciences qui est en jeu et le programme nous a permis donc d'engager un doctorant que j'ai d'ailleurs aperçu tout à l'heure dans l'analyse de cette mise en oeuvre donc il y a à la fois le suivi d'un programme de recherche qui utilise un nouvel outil numérique la connectivity map et puis une réflexion sur la possibilité d'un nouveau type de raisonnement la mise en oeuvre de nouveaux types de raisonnement en médecine rendu possible encore une fois par ces transformations techniques on voit bien que le numérique peut apporter beaucoup de choses et va changer beaucoup de choses mais est-ce qu'il n'y a pas des freins est-ce qu'il n'y a pas des verrous à faire sauter pour que le numérique soit vraiment présent dans le domaine de la santé Catherine Bourguin est-ce que la façon dont on en a déjà un petit peu parlé mais est-ce que la façon dont on prend les informations est-ce que la façon dont ces données sont récoltées n'est pas très importante oui on en a déjà parlé c'est fondamental ça a été bien dit il y a des données je l'ai dit il y a des données qui sont faciles à mettre en banque et puis il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué et qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne en fait c'est comme ça qu'il faut réfléchir et on a du mal parce que c'est on a souvent tendance à pas faire tellement attention à ce qu'on perd parce qu'on est dans des projections de futur qui seront forcément plus radieux ce qu'on espère tous bien sûr mais bon voilà et donc quand on transforme par exemple en génétique on a de nouvelles technologies pour analyser l'ADN et donc on continue à utiliser des vieilles technologies entre guillemets vieilles parce qu'elles ont été inventées dans les années 60 et alors peut-être demain disent certains on n'en aura plus besoin de ces vieilles technologies mais en même temps ces vieilles technologies elles sont quand même un peu solides parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on les utilise qu'elles ont permis de classifier des maladies etc. donc on a un petit peu de mal aussi à les laisser tomber et puis en plus avec les nouvelles technologies on regarde tout beaucoup plus dans le détail mais quand on est très dans le détail c'est difficile après de comprendre des effets plus généraux et parfois des technologies qui sont certes moins fines moins permettaient quand même de voir des choses plus directement parce qu'elles sautaient plus directement au visage voilà donc c'est pour dire que dans l'évolution des technologies il y a toujours des choses qu'on va gagner et il y a aussi des choses qu'on va perdre et là où je voulais insister ce sur quoi je voudrais insister c'est qu'il y a des savoir-faire humains aussi qu'on peut perdre puisque la technologie elle fonctionne jamais toute seule c'est toujours des gens qui apprennent à la maîtriser et dans le contexte médical c'est extrêmement important de faire le lien entre la science la technologie et la médecine c'est une articulation qui est extrêmement compliquée qui demande énormément d'expertise et il ne faut pas croire que la technologie fonctionne toute seule et même avec les grandes bases de données ça a été invoqué à plusieurs reprises quand on fait la génétique et qu'on fait appel à des grandes bases de données on les utilise correctement quand on connait leurs limites parce qu'on sait que les médecins quand ils ont rempli la base ou les biens scientifiques ils ont fait ça parce qu'ils pensaient à ça mais ils n'ont pas pu mettre ça etc donc quand on va réutiliser la donnée si on veut la réutiliser correctement il faut faire attention à toute cette recontextualisation et ça ça demande des expertises donc je voulais insister sur le fait qu'il y a des expertises qui peuvent se perdre et que voilà il va falloir reconstruire des nouvelles expertises et il y a toujours un risque et avec la génétique on le voit bien il y a des gens j'en parlais à l'instant mais il y a des gens qui arrivent dans le domaine de la génétique et qui ne sont pas du tout formés à tout ce qui s'est fait au cours des 50 dernières années en génétique humaine en France et qui pensent que tout ça c'est simple que les modèles qu'on utilise sont la vérité alors que c'est des constructions qui ne connaissent pas les limites de ces modèles et qui du coup vont mettre peut-être 20 ans, 30 ans à se rendre compte qu'il y a des limites mais pendant ces 20 ans, 30 ans on aura perdu les savoir-faire qui étaient avant donc cette question de l'attention à ce qu'on va perdre en humain dans la compétence des scientifiques des médecins des soignants etc je pense que c'est une vigilance qui doit être obsédante sur cette transformation du numérique alors pour qui est cette question quelle serait la place de l'intelligence artificielle dans la pratique médicale serait-elle un outil d'accompagnement ou un outil d'anticipation de l'évolution d'une maladie ? Antoine Magnan Oui, c'est étonnant qu'on n'ait pas encore prononcé le terme d'intelligence artificielle parce que finalement c'est de cela que nous parlons depuis le début et c'est bien effectivement la façon de de modéliser les systèmes biologiques qui permettent à un moment donné qu'il y ait une machine un ordinateur qui puisse vous proposer une décision à prendre qui puisse proposer un diagnostic qui puisse proposer l'évolution d'une situation ou qu'il puisse même proposer un médicament à prescrire donc oui bien sûr que c'est ça la cible c'est l'intelligence artificielle au service de la santé et au service de la médecine il est important de dire on l'a déjà dit tout à l'heure mais c'est toujours bon de le redire que si ça fait gagner du temps d'utiliser ces algorithmes c'est bien pour qu'on le récupère pour faire autre chose par exemple pour s'occuper des gens une fois que la question technique aura été résolue finalement avec l'aide de la machine et ça je crois que c'est le vrai service que rendra l'intelligence artificielle en nous rendant quand même meilleur dans la performance parce que je crois que l'algorithme bien construit sera meilleur dans sa proposition parce que plus objectif Stéphane Thirard est-ce que dans le domaine des sciences humaines on réfléchit à la façon dont les médecins vont s'approprier ces nouveaux outils on va essayer de réfléchir à la manière dont les médecins s'approprient ces nouveaux outils parce que cette transformation est déjà en marche je pense qu'il y a des aspects qui sont extrêmement importants à prendre en compte et ça prolonge un petit peu la question précédente il faut s'interroger sur la capacité qu'on aura dans l'avenir à continuer à penser à être capable de penser sans l'outil il faut s'interroger sur la capacité qu'on aura à apprendre à penser avec l'outil et puis surtout on parle depuis tout à l'heure d'une transformation qui nous touche de plein fouet on a bien conscience que ça fait quelques années que cette transformation est là avec beaucoup d'intensité mais elle va se prolonger pendant des années voire des décennies donc il va falloir continuer à apprendre à penser avec des outils qui se transforment continuellement c'est à dire on est contraint dans l'avenir à imaginer que si on a appris certes à penser avec des outils il va falloir apprendre à penser avec des outils nouveaux et avec des outils qui se transforment et là c'est des véritables défis actuellement de formation pas simplement de formation initiale mais de formation continue pour toute la communauté médicale et je pense que c'est un sujet extrêmement important et extrêmement grave j'espère que la communauté médicale s'en emparera parce que ça sera sans doute une activité qui occupera nécessairement beaucoup les médecins que se former car on ne sait pas quels seront les outils dont la santé pourra bénéficier dans 10 ans par exemple 10 ans c'est probablement une limite au delà de laquelle on n'y voit plus très clair quant aux possibilités techniques qui seront effectivement à l'oeuvre à ce moment là on a une visibilité sur un tout petit nombre d'années très très petit alors il nous reste un peu plus de 10 minutes et bien sûr on ne peut pas éviter cette question quand on parle de numérique et de stockage des données il est important de parler de la protection de ces dernières quand un malade vient consulter et confie ces données elles appartiennent à qui qui peut répondre à cette question Patrick Mirou alors les données appartiennent aux patients et n'appartiennent qu'aux patients il a théoriquement tout droit d'action sur son dossier ça a été une grande grande discussion puisque du coup puisque ça appartient aux patients et qu'il est les maîtres de les mettre de mettre les données de les enlever etc. on enlève un petit peu la fiabilité des données par définition donc c'est une question qui n'est pas qui n'est pas si simple quand on fait de la recherche ou de l'analyse de dossier ou qu'on veut avoir des informations pour décider il y a une expérimentation alors qui vient qui va à la suivante dans les circonstances qui est le DMP le dossier patient national mais où manifestement il a été clairement dit que les données appartenaient aux patients ça c'est extrêmement important le côté participatif puisque c'est une évolution qui va toucher et qui sort au-delà de la santé on a eu récemment enfin c'était le 25 mai d'ailleurs je crois la date limite le 25 mai où toutes les entreprises du numérique devaient se mettre à jour sur une directive européenne de protection des données comme quoi vous étiez propriétaire de vos données qu'on n'avait pas à vous solliciter pour telle ou telle chose si vous n'aviez pas donné préalablement votre accord voilà ce qui est quelque chose d'extrêmement important alors Facebook en a pris un peu l'exemple pour essayer de le mettre sur l'ensemble de la planète mais c'est des choses comme ça et donc ça dit bien que certes il y a de la technicité il y a du numérique il y a de l'intelligence artificielle mais le problème il est législatif juridique au niveau du citoyen et de la protection du citoyen c'est à ce niveau là là il n'y a rien de technique il faut vraiment réfléchir à ce niveau là Antoine Magnon vous vouliez répondre à ce sujet et puis peut-être oui non vous vouliez répondre oui non non je suis en train de voilà oui vous m'avez dit quand on a préparé vous m'avez dit que finalement souvent on parle de confidentialité et vous dites non avec le numérique finalement on est mieux protégé que quand il y avait des dossiers qui traînaient dans les couloirs oui ben voilà donc effectivement donc la question elle est essentielle c'est la protection des données c'est à partir du moment où je délivre des données elles ont beau m'appartenir elles sont quand même elles s'envolent quelque part l'anonymisation certes rend service et les rend donc pas rattachables à l'individu mais pour autant à partir du moment où on va se mettre à découvrir des facteurs de risque inattendus il va bien falloir être capable de prévenir le sujet qui a délivré ces données c'est toute la question des découvertes incidentes qui intéressent la génétique mais pas que et donc il faut être capable de revenir aussi à l'individu donc d'un côté il y a une protection mais d'un autre côté il faut qu'on soit capable de remonter jusqu'à l'individu pour pouvoir discuter avec lui qu'il puisse d'ailleurs être capable de dire je veux savoir ou je ne veux pas savoir ce qui est un sujet de science humaine en soi et oui vous avez raison je crois qu'on doit être plus confortable avec un système informatique qui nécessite un accès autorisé avec des mots de passe login etc par rapport à ce qu'on a connu par le passé du dossier du patient qui était dans le chariot au fond du couloir et où finalement si quelqu'un qui était présent dans l'hôpital lui voulait du bien ou du mal pouvait le consulter sans avoir à lui donner son avis on a tous connu ça quand on était étudiant en médecine et c'est bien que tous ces dossiers papiers disparaissent de la portée du cuidam et que tout soit finalement sécurisé dans des bases de données qui ont été protégées pour cela Patrick Miron oui et non puisque Schumacher fait un petit accident sur une piste de ski et beaucoup de gens ont vu son scanner mais on peut le tracer et donc le problème n'est pas technique il faut quand même savoir que l'informatique le numérique c'est un système d'information c'est fait pour informer donc par nature c'est fait pour garder une information à disposition et l'identifier donc quand vous demandez à un système informatique d'être anonyme c'est un peu contre nature et donc il faut toujours avoir ça en tête et donc ce qui va ce qui va sécuriser le système c'est bien le côté juridique et c'est à ce niveau là au niveau juridique la responsabilité la traçabilité de chacun qu'il y aura une sécurité il faut se méfier de on a des mots de passe c'est sécurisé et c'est inviolable ça a très clairement d'expérience Catherine Bourgneur je voulais revenir sur un autre aspect de cette question qui n'était pas questionnée mais qui je pense se questionne c'est la question du stockage parce qu'avec l'explosion de toutes ces données se pose la question du stockage par exemple je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les analyses aujourd'hui quand on fait un séquençage d'ADN on peut avoir des gigas des gigaoctets voire beaucoup plus d'informations pour un individu et puis ce séquençage pur comme je l'ai dit tout à l'heure il a un certain sens aujourd'hui il en aura peut-être un autre demain quand on aura d'autres données etc. qu'est-ce qu'on va archiver est-ce qu'il faut archiver tout et comment on va l'archiver combien ça va nous coûter d'entretenir cet archivage est-ce que c'est vraiment utile cliniquement etc. donc il y a toute une série de questions autour de l'archivage qui se posent différemment avec le big data et qui se posent en plus d'autant plus différemment quand c'est des données numériques et que c'est pas des échantillons de paraffines qu'on va stocker ou des lames etc. donc il y a aussi toute une question sur l'archivage il y a la protection mais il y a aussi l'archivage des données qui fait partie des éléments qui sont modifiés l'archivage et comment on va retrouver ces données retrouver réutiliser etc. Stéphane Thirard est-ce que puisqu'il était question de questions juridiques est-ce que dans vos programmes de recherche vous vous intéressez à ces sujets ? Oui tout à fait je l'ai dit tout à l'heure avec le programme Sémantique il y a donc une collaboration étroite entre les bioinformaticiens et les juristes et sont de fait les chercheurs en droit sont aux premières loges dans ces questions c'est eux qui analysent ces cadres juridiques et réglementaires qui enfin législatifs et réglementaires qui encadrent l'utilisation de ces données leur stockage leur appartenance ce qui est certain c'est qu'ils vont être aux premières loges et là j'insiste sur le fait qu'on est dans une dynamique et dans une transformation ils vont être aux premières loges pendant longtemps et tout le temps parce que nécessairement les règlements les lois vont devoir évoluer avec des outils et des instruments qui se transforment mais de fait au sein de notre groupe il y a tout un noyau de juristes qui s'intéressent beaucoup à ces questions ce qui m'a frappé au cours du développement de ce programme c'est que finalement un certain nombre de questions juridiques et éthiques émanaient directement des concepteurs et des utilisateurs de ces outils au sein même du groupe que nous constituons il y a donc des bioinformaticiens des médecins des biologistes qui sont donc engagés dans des travaux qui mobilisent du big data des algorithmes depuis maintenant des années et qui se questionnaient et qui se posaient des questions donc en dehors de leur champ de compétences et qui ont été heureux de pouvoir peut-être pas obtenir directement des réponses mais formuler ces questions qui deviennent en soi des éléments de programmes de recherche pour les juristes et ça c'est extrêmement fructueux on voit là ce qui peut émerger de rencontres interdisciplinaires alors on nous a passé un petit message il reste quelques minutes en conclusion qu'est-ce qu'il faudrait retenir Antoine Magnan quand il est question des apports du numérique pour la santé de demain quel est le message avec lequel il faudrait repartir ce soir d'après vous je crois qu'on n'est pas encore on n'est pas capable de mesurer la transformation qu'on est en train de vivre moi je crois que c'est ça que j'ai envie de dire nous CHU de Nantes on est sur la construction d'un nouvel hôpital qui ouvrira en 2026 c'est énormément de questions encore mais il faut bien que les décisions soient prises que les plans soient faits qu'on sache comment est-ce qu'on fait c'est pour ça que la réflexion sur le parcours patient dans un hôpital ancré sur son territoire elle est vraiment maintenant parce qu'il faut qu'on puisse l'ouvrir avec cette idée là c'est un hôpital qui sera numérique parce qu'il sera communiquant au coeur du territoire et au coeur de la cité c'est aussi important de dire au passage que c'est un hôpital en centre urbain et qui sera au coeur de la cité avec les citoyens qui y passent justement Catherine Bourguin vous vous dites il faut rester vigilant sur les promesses autour du numérique on arrive à la conclusion oui mais c'est ça je pense que c'est comme dans beaucoup de développements technologiques il y a des choses qui peuvent radicalement améliorer nos existences et puis il y a des choses qui pourraient théoriquement radicalement améliorer nos existences mais qui en pratiquent les rangs d'infernal et puis il y a des choses qui sont juste un peu de bruit en plus et qui nous prend beaucoup de temps et on sent bien aujourd'hui avec tout le développement des technologies numériques et de communication à quel point notre temps de cerveau sont occupés par toutes ces zones troubles d'incertitude bref et du coup moi j'ai juste envie de dire que de toute façon ça reste de la technologie mais c'est ce que disait tout à l'heure Stéphane et qu'il faut faire très attention en permanence de se dire que les questions ne sont pas autant que faire se peut il faut être modeste mais autant que faire se peut ne pas se laisser dicter les questions parce que la technologie peut parce que la technologie on nous dit qu'elle pourra plus tard et on nous dit c'est souvent des gens qui développent des technologies avec un certain imaginaire et je pense qu'on n'a pas beaucoup dit mais il y a beaucoup de cet imaginaire qui vient notamment de la Californie avec une certaine perception de qu'est-ce que c'est la vie bonne qu'est-ce que c'est le futur désirable etc. et qu'on en vient beaucoup à consommer ces technologies-là sans interroger toujours le vie bonne qu'il y a derrière le futur désirable qui va avec et je pense qu'on a les moyens de le faire et que ça dépend beaucoup aussi de la façon dont on se positionne par rapport à ces technologies et comment on se donne la liberté d'inventer des usages et de dire qu'il y a certaines choses qu'on veut faire et d'autres on ne veut pas faire ou alors on va les mettre à l'étude et on va être vigilant si le résultat est vraiment celui qu'on attend tant mieux et s'il n'est pas ce qu'on attend on prépare le plan B voilà et donc on est toujours dans une logique aussi d'anticipation que tout ne va on ne va pas régler les problèmes aussi compliqués que la santé et la prise en charge l'hôpital aujourd'hui et les hôpitaux sont largement en crise en France donc il y a des vraies questions qui ne se résoudront pas par le numérique le numérique peut y servir peut y contribuer encore faut-il qu'on ait toujours en tête bien les vraies questions qui se posent Patrick Miron en conclusion j'aurais quatre points le premier c'est un nous y sommes deux on est en train d'apprendre trois il y a des choses assez anciennes et je vous renvoie un film qui s'appelle Brazil de 1985 regardez-le maintenant vous allez voir ça change votre vision si vous l'avez vu quand il est sorti et quatrièmement je vous encourage à lire un ouvrage sur l'intelligence artificielle de Laurence De Villers qui s'appelle Des robots et des hommes qui est sorti en février dernier et vous aurez un certain nombre de concepts et vous verrez que tout ça existe depuis les années 70 que ces notions sont très anciennes et qu'on est toujours en train d'apprendre à s'en servir très bon livre de Laurence De Villers je suis d'accord avec vous le mot de la fin Stéphane Thirat je crois qu'effectivement nous sommes dans une transformation qui est lancée actuellement mais qu'il faut refuser l'injonction de la précipitation et du aujourd'hui c'est déjà demain s'accorder le temps de la réflexion et organiser des espaces pour que cette réflexion puisse avoir lieu et pas se laisser dicter l'avenir par les simples possibles technologiques car ce ne sont que des machines voilà et bien merci à tous les quatre merci infiniment pour toutes ces pistes de réflexion et de voir qu'on réfléchit vraiment profondément à ces sujets c'est très rassurant de voir que l'humain a encore toute sa place c'est aussi rassurant merci à tous les quatre et puis merci à vous et bonne fin de soirée merci merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada